Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Deux attentats manqués rien que cette semaine sur les Champs-Elysées et à la gare centrale de Bruxelles. En ce début d'été, Daesh multiplie les attaques en Europe après deux actions sanglantes à Manchester et à Londres. À Paris, une fois de plus, ce sont les forces de l'ordre qui étaient visées. Le terroriste disposait d'un arsenal impressionnant. Le procureur de Paris a estimé que cet attentat raté aurait pu avoir des conséquences humaines dramatiques. L'itinéraire du djihadiste pose aussi question ainsi que sa détention d'armes. Emmanuel Macron a reconnu aujourd'hui un dysfonctionnement. Il a demandé au ministre de l'Intérieur un plan d'action très précis avec les évolutions législatives nécessaires. Dans ce contexte extrêmement tendu, le gouvernement d'Edouard Philippe a présenté hier en Conseil des ministres un projet de loi antiterroriste. Alors que sur le terrain, l'État islamique recule, notamment à Mossoul, en Irak. Daesh, la terreur au quotidien. On en parle ce soir avec nos invités. Élise Vincent, vous êtes reporter police-justice au journal Le Monde. Votre dernier livre, La vague, la France face à la crise migratoire, est publié aux éditions Équateur. Céline Berton, vous êtes secrétaire générale du syndicat des commissaires de la police nationale. Jean-Dominique Merchet, vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales et de défense. Au quotidien, l'opinion. Thibaut de Montbriel, vous êtes avocat spécialiste des questions de terrorisme, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Votre livre, Le sursaut ou le chaos, est publié chez Plon. Bonsoir à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Nous attendons bien sûr vos questions par SMS et Internet. Peut-on dire, Élise Vincent, qu'on a évité un carnage lundi sur les Champs-Elysées ? Oui, sans doute, au regard de l'arsenal qui a été retrouvé à la fois dans la voiture et à son domicile. En plus, il y avait effectivement des explosifs. Après, voilà, c'est toujours la même chose. C'est comment est-ce qu'on en arrive là ? Pourquoi on n'a pas pu empêcher ça ? Les questions restent entières. L'arsenal, on peut le détailler d'ailleurs rapidement. C'est impressionnant, c'est le nombre de munitions notamment, plusieurs centaines, plusieurs milliers. Oui, 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 alors j'ai plus les chiffres. 9 000, hein ? Voilà, il y avait effectivement des armes de poing, il y avait de l'arme de guerre, il y avait tout ce qui est possible d'avoir, il l'avait. Qu'est-ce qu'il voulait faire, précisément ? Précisément, on ne saura pas puisqu'il est décédé, mais effectivement, sans prendre force de l'ordre, ça c'est sûr, qu'il continue de rester des cibles, privilégier des terroristes, et puis effectivement, peut-être acquérir une forme de renommée posthume, puisqu'il y a quand même toujours ça qu'on retrouve chez un certain nombre de ces djihadistes. Céline Berton, est-ce que vous arrivez à comprendre, vous aussi avec vos collègues, ce qui a raté, fort heureusement d'ailleurs ? Alors oui, une chose est certaine, à partir du moment où on se trouve confronté à une situation de cette nature, on peut tous être d'accord pour cibler manifestement des imperfections. Je ne sais pas quelle est la nature exacte, et au demeurant, pour être parfaitement honnête, je ne dispose pas de la totalité des informations pour avoir un diagnostic sans appel. Ce que ça met un peu en lumière, pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, c'est qu'effectivement, il y avait des explosifs, ou en tout cas, si la voiture avait pu être lancée comme manifestement c'était son intention, que ce soit contre des forces de l'ordre ou contre toute autre cible, il y aurait pu y avoir une explosion avec un nombre de victimes conséquents. Et à côté de ça, ça met un peu en exergue des espèces d'ongles morts assez saisissants, dans des espèces d'interconnexions, d'informations entre la police administrative, des profils radicalisés. Voilà, donc, sans être dans une logique de condamnation, de défaillance ou de dysfonctionnement, parce qu'une fois encore, ce n'est pas aussi simple que ça, force est de constater qu'on a des imperfections dans notre système et qu'il faut assurément en permanence en tirer des leçons. – Mais avez-vous compris, ou est-ce que les éléments qui ont été distillés hier par le procureur de Paris, M. Molins, avez compris ce qui a pu se passer dans les dernières minutes, les dernières secondes, ce qui a pu faire que… – Dans l'action terroriste elle-même. – Dans l'action terroriste elle-même, ça reste une zone nombre. – Dans l'action terroriste elle-même, non, et au demeurant, non, je ne connais pas ce niveau de détail. – Jean-Dominique Merchet, on a dit aussi qu'il avait été vu près de la tour Eiffel. Il y a comme un sentiment, j'allais dire, d'improvisation qui tranche avec l'arsenal. – Finalement, c'est rassurant. Les terroristes ne sont pas toujours très bons. Parfois, ce sont des amateurs qui paniquent, qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, qui… Voilà, et en même temps, on a eu de la chance. Enfin, on a eu de la chance. La société française a eu de la chance dans cet événement. Ça aurait pu être une catastrophe très grande. Oui, il y a de l'improvisation. Oui, ce ne sont pas des professionnels forcément entraînés, qui se préparent très sérieusement avec des équipes, des choses comme ça. Là, on est sans doute dans un individu qui décide de faire une opération. Mais comment, pourquoi tout ça ? Effectivement, j'ai encore moins d'informations que la police et que la justice. Mais oui, c'est très surprenant. – Mais effectivement, à partir du moment où il n'était pas sur surveillance, il pouvait se balader dans Paris sans aucun problème. Le seul sujet qui a été identifié et que le président Macron a repris, c'est qu'il était détenteur d'armes et qu'il avait obtenu une autorisation récemment, malgré le fait qu'il était fiché S. – Alors, fiché S, en effet, c'est ce qui, évidemment, a créé aussi la stupeur à l'issue de cet attentat raté, fiché S, et avec une détention d'armes, mais pas un port d'armes. C'est quoi la différence ? – La détention d'armes, c'est à titre sportif. C'est-à-dire que vous avez le droit de demander à la préfecture de vous autoriser à acquérir un certain nombre d'armes, jusqu'à 12 par personne. La demande fait l'objet d'une enquête. C'est là qu'il y a eu un problème. Et une fois que cette autorisation vous est accordée, vous avez le droit de détenir chez vous ces armes, vous avez le droit de les emporter jusqu'au stand de tir, mais vous ne pouvez pas les transporter. Lorsque vous les transporter, elles ne peuvent pas être immédiatement utilisables et il faut un motif légitime pour les transporter. Donc, il faut aller soit à l'armurerie, soit au stand de tir, et vous ne pouvez pas vous promener avec l'arme à la ceinture prête à être utilisée. Contrairement au port d'armes, qui est attribué de façon extrêmement restrictive. – C'est ce que j'allais dire. – Personne contre lesquelles il existe un risque d'atteinte à leur vie. – Qui aujourd'hui a le port d'armes ? C'est très difficile d'avoir le nombre exact. C'est le ministère de l'Intérieur qui le délivre, contrairement à la détention qui est délivrée par les préfectures. Et on estime que c'est une centaine de personnes. – Enfin, même si c'est… Allez-y, allez-y. – Oui, enfin, même les sociétés de sécurité privées peuvent avoir un port d'armes dans des circonstances très limitées depuis très peu de temps. Donc, ça veut dire que le port d'armes est extrêmement… les vigiles, les gens n'ont pas le port d'armes, sauf dans des cas très spécifiques. – On a compris la nuance. C'est une différence importante. Ce n'est pas une nuance, c'est une différence entre port et détention. Mais quand même, détention d'armes. – Si vous voulez bien, je voudrais juste ajouter un point sur ce que m'inspire l'attaque de lundi. Parce que je pense qu'il y a une continuité, mais il y a aussi une nouveauté. La continuité, vous avez rappelé la liste des attaques contre les forces de l'ordre. C'est la cinquième cette année. Et ça s'inscrit dans ce qu'un théoricien du djihad, je ne me souviens plus si c'est Al-Soury en 2005 ou un autre, parce que plusieurs ont théorisé ce genre d'actes, a appelé la stratégie des mille entailles. C'est-à-dire, vous attaquez mille fois les forces de l'ordre par des toutes petites attaques et vous les épuisez sur le plan psychologique et vous contribuez à les affaiblir, non pas par une attaque massive, mais par la répétition de petites attaques. Ça, c'est la continuité. Mais il y a aussi une nouveauté. C'est la première fois, à ma connaissance, sous le contrôle des uns et des autres, qu'il y a eu en France une attaque ratée, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, sous la forme d'un véhicule piégé projeté contre une colonne de la gendarmerie. Et c'est la transposition que beaucoup craignaient depuis deux ans de modes opératoires qui viennent du théâtre syrien et irakien. Et c'est ce qu'on appelle en technicien des VB-IED, des véhicules bornes IED, des véhicules piégés. Là, ça n'a pas marqué. Vous faites quelle différence avec ce qui s'est passé à Nice ? C'était aussi un véhicule ? Ils n'étaient pas piégés. Ils n'étaient pas piégés. C'est la grande différence. En Irak et en Syrie, on voit très régulièrement des véhicules, alors qu'ils sont retravaillés, ça n'a rien à voir encore, qui sont précipités contre des objectifs militaires, conduits par des pilotes suicides et qui explosent. Ça n'est pas encore ça. Mais c'est la première fois que l'on s'en rapproche. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous avez dit au sujet des forces de l'ordre. En effet, elles sont, on se souvient évidemment de ce qui s'est passé sur les Champs-Elysées, bien sûr avec la mort de ce policier il y a quelques semaines, cette volonté de s'attaquer directement aux forces de l'ordre. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors, on le retrouve dans les publications de Daesh dès l'automne 2014. Je crois que c'est en septembre 2014. Il y a un communiqué qui est lancé à l'époque où on demande à s'en prendre aux forces de l'ordre par tous les moyens possibles. On a après observé un certain nombre d'événements sur notre territoire, tous les attentats, quasiment tous les attentats ont porté des décès de forces de l'ordre. Quasiment tous. Ça a commencé évidemment avec Charlie Hebdo. Et on en a eu tout au long des deux ans. Charlie Hebdo, il faut peut-être préciser. Alors, Charlie Hebdo, il y a trois policiers qui tombent. Il y a deux policiers qui tombent dans Charlie ou à la sortie de Charlie. Il y a Franck Brunso-Laro qui est membre du service de protection des personnalités. Qui protégeait... Charb, qui est assassiné l'arme à la main en tentant de le défendre. Il y a Ahmed Merabé qui est abattu sur un trottoir parisien alors que les auteurs pouvaient s'enfuir. Et il y a Clarissa Jean-Philippe qui est tuée par Koulibaly. On a ensuite un certain nombre d'autres événements. Avec, effectivement, une multiplication des modes opératoires. Charlie Hebdo, on a des gens qui sont tués dans l'action. On a eu des phénomènes d'assassinat à domicile. On a eu des phénomènes d'assassinat vidant des policiers qui étaient en faction en garde statique. C'est le cas sur les Champs-Elysées avec Xavier Jugelet. On a une tentative d'agression sur Notre-Dame. Il ne faut pas l'oublier non plus celle-ci. Et on a évidemment ce dernier fait visant la gendarmerie avec cette particularité qu'on a des véhicules qui sont en déplacement. Ce que ça génère, c'est qu'effectivement, ça participe manifestement d'un ciblage systématique des forces de l'ordre. J'ai oublié de parler au passage des militaires. Vous pouvez rajouter les militaires. On a une espèce d'obligation maintenant de posture de vigilance permanente. À tout moment, que ce soit dans la vie professionnelle, au moment où vous êtes en logique de vigilance, en mission, mais aussi quand vous êtes en logique juste de pause sur la voie publique. Les policiers qui ont des missions longues sur la voie publique ont aussi des temps de pause dans les véhicules. Ce sont des moments où ils sont exposés. Et les derniers à avoir été touchés, les gendarmes mobiles, étaient en déplacement, leur véhicule. Et sans oublier, pardon si vous me permettez, l'attaque à domicile qu'il a en plus à fait rentrer à Magnanville, dont on a célébré le premier anniversaire il y a quelques jours, qui a fait rentrer en plus la terreur dans le domicile privé. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les forces d'ordre y pensent maintenant en permanence ? C'est quelque chose qui est intégré ? Oui, c'est présent en permanence. Ils sont policiers, gendarmes, militaires, sont des cibles. Et c'est présent en permanence. Et bien évidemment, en termes d'usure psychologique, ça amène une posture d'hypervigilance qui quand même produira des effets. Est-ce que ça relance d'une certaine façon le débat sur Jean-Dominique Merchet sur l'opération Sentinelle ? Sur son utilité, sur la capacité à assurer cette surveillance ? Alors, c'est effectivement frappant de voir qu'en France, les attaques, pour l'instant, depuis quelques mois, concernent essentiellement des forces de l'ordre. Mais c'est en France qu'on observe ça. Par exemple, on n'a pas eu ça en Grande-Bretagne. Les attaques ont eu lieu qu'au des civils. Bien sûr. Il y a un an, à Nice, c'était qu'au des civils. Donc, je pense qu'il ne faut pas... Évidemment, aujourd'hui, on a cette série d'attaques contre des policiers et des militaires qui doit nous amener à réfléchir sur pourquoi. Pourquoi ? Est-ce que c'est une stratégie ? Ou est-ce que c'est simplement le fait qu'ils n'arrivent pas à attaquer autre chose ? Peut-être aussi. Donc, honnêtement, on n'a pas les réponses. Parce que ce qui est frappant, c'est de voir que les choses ne se passent pas de la même chose en Allemagne, en Angleterre, en France. Il y a eu une attaque à Stockholm qui était dans les rues aussi. Il y a quelque chose de français dans cette spécificité. Dont, très clairement, personne n'a la réponse. Peut-être que le... Et alors, sur Sentinelle, oui, on voit bien les limites de l'opération. Si on met des gens dans la rue et que ces gens sont là comme cibles, à quoi ça sert ? Mais si ce n'était pas eux, ce serait d'autres. Donc, voilà. Alors, on va revenir tout de suite sur les deux attaques de la semaine à Paris et à la gare centrale de Bruxelles. Pas de victimes en dehors des terroristes. Mais à chaque fois, le retour de la terreur en plein centre-ville. Daech semble vouloir accentuer la pression sur l'Europe. Gladys Lafitte et Arnaud Fora. Pour la deuxième fois en deux mois, des forces de l'ordre ont été visées par un attentat sur les Champs-Elysées. Lundi après-midi, à 15h39, une voiture croise un escadron de gendarmerie. Elle fait demi-tour, puis fonce dans le premier fourgon du convoi. La voiture implose. Une étrange fumée orange s'en échappe. Le premier gendarme à intervenir raconte. Au départ, on pense réellement à un simple accident. Moi, je fracture la vitre à l'avant, j'essaie de rentrer. Là, je me saisis de l'individu qui était à l'intérieur, aidé d'un de mes camarades. Donc, on extrait la personne. Ça se passe très, très, très rapidement dans nos têtes. On n'a pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit d'autre. Moi, je n'ai pas vu de munitions. Je n'ai pas vu de bonbonne de guerre. Je n'ai pas vu la seule chose à laquelle je m'interpelle à un moment donné, c'est pourquoi ça s'embrase de l'intérieur et de la façon dont ça s'est embrasé. Cet attentat aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. Dans la voiture, deux bonbonnes de gaz de 13 kilos chacune, 9000 munitions, 28 chargeurs, un pistolet, une carabine et des couteaux. Et chez l'assaillant, mort d'une défaillance cardiaque, a été retrouvé un véritable arsenal de guerre. Ce passage à l'acte, qui interroge tant par le mode opératoire employé que par la personnalité de son auteur, n'a sans nul doute pas atteint l'objectif envisagé. L'arsenal découvert dans le véhicule atteste en effet de l'ampleur de l'action terroriste projetée qui, si elle avait abouti, aurait pu avoir des conséquences humaines dramatiques. L'attaquant, à Dandé, 31 ans, vivait dans l'Essonne. Il était connu des services de renseignement, fichiers S, recherchés en Tunisie pour terrorisme. Inscrit dans un club de tir, il avait un permis de détention d'armes depuis 2012. A plusieurs reprises, il tente de rejoindre la Syrie. Dans une lettre testament, il dit avoir prêté allégeance à l'Etat islamique. La France ciblée, mais aussi la Belgique. Mardi soir, un homme s'est attaqué à la gare Bruxelles centrale. Dans le hall, il fait exploser une valise remplie de clous et de bonbonnes de gaz. Le système artisanal ne provoque qu'une petite explosion, ne faisant aucun blessé. Mais l'homme ne s'arrête pas là et s'en prend à un militaire, puis est abattu. L'homme est ensuite remonté dans le hall, où il s'est précipité sur un militaire en criant « Allo Akbar ». Le militaire a immédiatement ouvert le feu en touchant l'individu à plusieurs reprises. L'homme est décédé sur place des suites de ses plaisirs. L'assaillant, un Marocain de 36 ans, était seulement connu de la police pour une affaire de stupéfiants. Aucun lien direct n'a pour l'instant été établi avec Daesh, dont il était un sympathisant selon les enquêteurs. Des profils discrets, difficiles à repérer pour les autorités des pays européens. A Londres, la série noire continue. Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est une mosquée qui est visée par un attentat islamophobe. Un homme de 48 ans, au volant d'une camionnette, fauche des musulmans à la sortie de la prière. Il tue une personne. Lui non plus n'était pas connu des services de sécurité. Je veux dire aux londoniens et à toutes les personnes présentes dans le pays de rester calmes mais vigilants. Il y aura une présence policière plus forte à Londres aujourd'hui et autour des mosquées et lieux de culte. L'Europe, cible d'attaques toujours plus nombreuses, a priori par des assaillants agissant seuls. Un mode opératoire subi aussi par les Etats-Unis. Mercredi, un policier a été poignardé dans un aéroport. Revenons tout de suite sur ce qu'Emmanuel Macron appelle un dysfonctionnement. Le mot est faible quand même, c'est-à-dire la possibilité pour une personne fichée S de détenir des armes. Comment c'est possible ? Élise Vincent. En fait, c'est possible parce qu'aujourd'hui, mais depuis peu, depuis seulement la loi de juin 2016, la préfecture peut s'opposer ou pas à des détentions d'armes. Sauf que la préfecture n'a pas accès en elle-même au contenu des dossiers. Elle demande aux services enquêteurs, gendarmerie, police, DGSI, ce qu'ils en pensent à ce moment-là. Et là, en l'occurrence, on a dit, oui, ce monsieur est fiché S, mais voilà, nous, notre stratégie, c'est qu'on va continuer de les surveiller comme ça, on ne veut pas éveiller les soupçons. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des méthodes aujourd'hui où on ne veut pas toujours indiquer aux personnes sous surveillance et donc supposées dangereuses, on les surveille. Donc si on lui avait supprimé sa détention d'armes, il se serait dit, attention, je suis surveillé. Voilà, et en fait, il y a deux choses dans cette affaire, c'est qu'il y a à la fois, effectivement, une forme de faille, du moins, les préfectures aujourd'hui dépendent des services d'enquête pour se faire un avis sur les dossiers, mais après, il y a aussi une question de stratégie. Et en gros, là, la DGSI avait sa stratégie, c'était, on veut continuer à garder ce type dans le radar de cette manière, donner lui cette arme, enfin, du moins, son autorisation de détention. – Pardon, mais je me mets à la place de tous ceux qui nous regardent ce soir, c'est hallucinant ce que vous nous dites. Je veux bien croire que ce soit une stratégie peut-être pour certaines personnes, mais les bras m'en tombent, pardon. – Parce que les choses sont plus compliquées que ça, c'est pas mathématique, et effectivement, il y a toute une gamme de profils, et aujourd'hui, les enquêteurs, selon les profils, selon les situations, selon le moment, vont décider, oui ou non, de mettre cette personne dans le radar de façon plus ou moins rapprochée, de le suivre de manière plus ou moins rapprochée, et voilà. – Attendez, mais ça, c'est une explication, ou c'est une façon de ne pas reconnaître qu'il y a eu une bêtise ? – Non, mais… – Jean-Dominique Merchet. – Enfin, je crois que les deux, en même temps, il y a manifestement un bug, clairement. Sinon, il aurait dû être arrêté avant de passer à l'action. Donc, il y a eu un bug. Mais en même temps, combien de gens sont aujourd'hui surveillés et arrêtés avant de commettre des attentats, alors qu'ils ne se savaient pas surveiller. C'est très important. Les services de renseignement ne sont pas totalement irresponsables quand ils font ça. – Non, non, mais… – Non, non, mais… – Non, mais pardon, mais c'est… – Oui, on peut se dire, c'est fou, mais non. Non, je veux dire, ça peut être de très bonne guerre de dire, on le surveille, mais il ne faut surtout pas qu'on lui envoie des signaux pour dire qu'il est surveillé. Alors, effectivement, lui, ça n'a pas marché. Mais vous en avez combien aujourd'hui pour lesquels ça marche ? Et cela, on ne le sait pas, puisque, effectivement, c'est comme ça qu'on obtient du renseignement. C'est comme ça qu'on démantèle des réseaux. Donc, effectivement, il faut être prudent dans la… Ça ne va pas, c'est pas… – Céline Berton. – La détention d'armes, comme ça a été précisé tout à l'heure par Maître de Montbrial, c'est une procédure qui est instruite par la préfecture qui, en plus d'un certain nombre de pièces qui doivent être fournies par des médecins, par la Fédération française de tir, etc., donne lieu à une enquête de services de police ou de gendarmerie, qui sont les services compétents sur le lieu de domicile de la personne qui demande à détenir une arme. Il est de tradition d'aller vérifier le fichier des antécédents judiciaires, savoir notamment si on a affaire à quelqu'un qui est connu des services de police ou de gendarmerie pour des problématiques d'ordre public ou d'antécédents judiciaires. Ça donne une petite tonalité sur le type de personnalité auquel on a affaire. On s'intéresse aussi, en général, du côté de la préfecture, sur les antécédents médicaux ou psychiatriques. Ça, c'est la norme habituelle. En parallèle, on a le phénomène de radicalisation auquel est confronté notre pays avec la mise en place d'un certain nombre de fichiers. La fiche ES, qu'est-ce que c'est ? Il est toujours utile de rappeler que ce n'est pas un indice de radicalité d'une personne. La fiche ES, c'est un marqueur qu'on met sur une personne, que des services de renseignement mettent sur une personne en disant « Cette personne nous intéresse, son environnement nous intéresse, nous sommes intéressés un peu à lancer des filets pour obtenir tout un tas d'informations qui contribuent à ce qu'on connaisse mieux cette personne ou son environnement. » Ce n'est pas la certitude de la radicalisation et du danger. Après, qu'est-ce qu'on a en réalité ? On a effectivement un certain nombre de fichiers, on en reparlera peut-être parce que ça, c'est un des sujets de progrès à mon avis, qui ne sont pas, un, interconnectés. C'est ça qui est… Mais attendez, il y a un moment où il faut quand même qu'on dise les choses. Je pense que, je le répète de temps en temps sur ce plateau, vous exposez plus votre vie privée sur Google et dans tout ce que vous mettez sur les réseaux sociaux que vis-à-vis des services de renseignement ou des services de police. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière ? Il y a effectivement ensuite un phénomène de masse. La masse d'individus radicalisés ou signalés comme tels qui peuvent présenter un danger. Donc, que font les services ? Qui sont aujourd'hui confrontés, on va se parler franchement, il y a plus de gens dangereux aujourd'hui dans notre pays que de membres des agents, enfin des services de renseignement. Il y a une logique de priorisation ou une logique de stratégie, comme vous l'avez indiqué, qui peut comporter peut-être une prise de risque, mais qui est en général… Et on essaie de la limiter au maximum. Malheureusement, ce n'est pas une science parfaitement exacte. – Et assurément, on doit toujours progresser, mais je vous rejoins, il ne faut pas qu'on soit dans la vision réductrice, parce que ce serait profondément injuste. – Le président Macron a demandé, il y a un effort, il a demandé ça au ministre de l'Intérieur, en effet, les fichiers puissent se croiser, ce qui paraît, pardon, mais la moine des choses. – Mais le droit ne l'autorise pas aujourd'hui. – Et en fait, voilà, il risque de lutter sur le fait qu'il ne pourra pas forcément faire d'interconnexion, et par contre, obtenir que les préfectures aient accès notamment au… – C'est la raison pour laquelle il a évoqué des évolutions législatives nécessaires. – Oui, mais c'est très intéressant d'entendre tout ce qui vient d'être dit, parce que tous ceux qui ont parlé ont dit des choses absolument vraies, et quand on écoute, si on fait la synthèse de tout ce qui vient d'être dit, on se rend compte qu'il n'y a absolument pas besoin d'évolution législative. Il y a juste besoin de mettre en place, je pense qu'il y a un problème réglementaire sur les interconnexions de fichiers, et ensuite, c'est des questions de politique de renseignement. La question qui a été évoquée tout à l'heure par Jean-Dominique Merchet et par Élise Vincent de savoir si la DGSI a bien fait ou mal fait de dire à la préfecture de l'Essonne « Renouveler la détention d'armes de ce monsieur » parce qu'à ce stade, nous ne voulons pas l'alerter, ça s'inscrit dans une décision qui est une décision de stratégie dont on peut dire aujourd'hui, par hypothèse, que c'est une stratégie qui a échoué, mais les stratégies humaines ne réussissent pas 100% du temps. Donc, ça n'est pas un problème législatif. Il y a un problème réglementaire d'accès aux fichiers et pour le reste, ce sont des stratégies de renseignement. Est-ce qu'on peut parler d'intensification des attaques ? Élise Vincent, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'événements ces derniers jours et ces dernières semaines. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça dépend si on regarde à l'échelle française ou européenne. Effectivement, à l'échelle française, évidemment, et à l'échelle européenne aussi, ça va un peu ensemble. Il y a eu un rapport récemment d'Europol qui disait, en gros, sur l'année 2016, 13 attaques djihadistes en Europe. Et on voyait assez nettement l'augmentation de la courbe aussi des arrestations qui, par exemple, en 2012, étaient autour de 150. En 2014, on passe à environ 400. Et en 2016, on est à plus de 700. Donc, c'est exponentiel et ça monte bien l'augmentation. Ça a doublé en deux ans. C'est impressionnant. Voilà, c'est exponentiel. La menace augmente. Ça, c'est certain. Et effectivement, il faut travailler. Il faut continuer d'avancer là-dessus. À part la France, c'est une question SMS, à part la France et le Royaume-Uni, quels sont les pays visés par le terrorisme ? Jean-Dominique Merchet. À part la France et le Royaume-Uni. La Belgique, la Suède a été visée, l'Allemagne, la Russie. Souvenons-nous de l'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg. Et évidemment, d'abord et avant tout, les pays arabo-musulmans. Parce que là-bas, ça pète tous les jours. Donc, effectivement, la Turquie, pays extrêmement visé. Mais en masse, d'abord, le monde arabo-musulman, puis l'Europe. Y compris des pays comme l'Espagne, qui n'ont pas encore, à part évidemment, dans un passé plus éloigné, à Atocha, avait subi un très grave attentat. Mais dans le passé récent, l'Espagne n'a pas été touchée. Par contre, l'Espagne démantèle régulièrement de très grosses cellules de Daesh, dont une la semaine dernière. Donc, pour le moment, les Espagnols sont encore préservés par la réussite des attentats, mais pas par leur organisation. Je voudrais qu'on revienne une dernière fois sur cette attaque manquée sur les Champs-Elysées. Alors, c'est un homme seul qui a attaqué des gendarmes. Mais qui était derrière cette opération ? Parce que, qui a financé l'achat des armes, l'achat des munitions ? On a parlé d'Arsenal impressionnant. C'est lui tout seul ? C'est toujours la question. Généralement, on a bien dit qu'il y a rarement des loups solitaires, que les gens évoluent dans un environnement. Alors, effectivement, tout le monde n'est pas au courant du projet terroriste. D'ailleurs, c'est souvent aussi des stratégies de défense, parce que même s'ils sont peut-être un peu au courant, ils ne sont peut-être pas au courant de tout. Et évidemment, il était visiblement aussi peut-être piloté depuis la Syrie. Mais tout ça, c'est l'enquête qui va nous le dire tout doucement. L'un en train d'examiner ses appareils téléphoniques, ordinateurs, etc. Et il faut que l'enquête avance. Céline Berton, sur le profil de cet homme, c'est vrai que là, c'est pareil. On a le sentiment, finalement, de découvrir encore un profil différent. Oui, avec, d'après les informations maintenant qui nous parviennent, une évolution dans un univers manifestement radicalisé. Mais ça, c'est l'enquête qu'il a révélée à posteriori. Pour le reste, effectivement, c'est toute l'exploitation de son environnement humain, familial, technologique, qui va nous permettre de savoir quelles sont les éventuelles complicités dont il a bénéficié et comment il a, petit à petit, fomonté son acte. Et peut-être aussi, d'ailleurs, quelle était sa cible ? Parce qu'on n'a pas non plus de certitude à ce sujet-là. Thibaut de Montbriade. Pour compléter ce qu'a dit Élise Vincent, ce qui est très intéressant, c'est que dans sa lettre de revendication, il a expliqué, en gros, avoir utilisé notre système contre nous et avoir s'être inscrit à la Fédération française de tir, etc. et avoir demandé des autorisations depuis des années dans le but de constituer un arsenal. Donc ça, c'est fait dans le temps. Il faut savoir que si vous vous inscrivez à la Fédération et que vous demandez une détention d'armes, un pistolet automatique, ça vaut 400 euros. Donc, s'il en avait deux plus une arme longue qui coûte un peu plus cher, acheter sur cinq ou six ans, ça ne représente pas un investissement massif. Un projet de loi antiterroriste a donc été présenté hier en Conseil des ministres. Un de plus. Le nouveau gouvernement peut-il faire mieux que ses prédécesseurs ? On voit ça tout de suite avec Kylian Bridou et David Lemarchand. Depuis lundi, la polémique enfle. L'auteur de la tentative d'attentat sur les Champs-Elysées était fiché S et détenait également une autorisation de port d'armes. Face aux critiques, le président de la République a répondu hier soir lors du Conseil européen. Dès hier après-midi, un télégramme d'instruction à l'ensemble des préfets a été adressé par le ministre qui leur a demandé de revoir l'intégralité des fichiers de détenteurs d'armes pour pouvoir opérer ces croisements. J'ai demandé aussi à ce que toutes les évolutions législatives qui seraient nécessaires pour aller au bout des recoupements de tels fichiers et de telles informations puissent être apportées par voie d'amendement sur le projet de loi qui a été ce matin présenté et discuté en Conseil des ministres. Le projet de loi antiterroriste, priorité du nouveau gouvernement, c'est l'un des grands textes de ce début de quinquennat. Parmi les principales propositions, la fermeture de lieux de culte qui font l'apologie du terrorisme, le maintien des perquisitions administratives mais avec l'autorisation d'un juge, la création de périmètres de protection autour de sites à risque, les policiers pourront notamment y fouiller les véhicules. Fini l'assignation à résidence, les personnes suspectées pourront se déplacer dans une zone élargie, à leur commune ou à leur département. Ce matin, le défenseur des droits Jacques Toubon dénonce un projet de loi liberticide et un état d'urgence permanent. Les démocraties ne peuvent pas répondre aux barbares en allant sur leur terrain, en mettant en cause la protection des libertés. L'état de droit est et restera notre arme la plus efficace. Si vous comparez ce qu'est l'état d'urgence aujourd'hui et les différents articles de notre texte, vous verrez qu'il y a de grandes différences et que chaque fois on essaye de prendre un certain nombre de précautions pour que les libertés individuelles soient respectées mais en même temps, il faut permettre à nos services d'agir. Lorsque l'on voit qu'il y a des dysfonctionnements, on pointe tout de suite. Donc cela veut dire qu'il faut prendre les mesures pour garantir la protection des Françaises et des Français. Autre élément clé du dispositif sécuritaire, la création d'une task force, une cellule de coordination du renseignement en lien direct avec l'Elysée. L'ancien patron de la DST, Pierre Bousquet de Florian, va diriger une vingtaine d'analystes mobilisés 24 heures sur 24. L'objectif, conseiller le président et pouvoir réagir en moins de 30 minutes après une attaque terroriste. La task force, un organisme supplémentaire dans le renseignement français, pas forcément utile pour ce spécialiste de la sécurité. Vous avez notamment auprès du Premier ministre Luc Latte, qui est une unité de coordination de la lutte anti-terror en France. Vous avez également auprès du ministre de l'Intérieur les MOPT, l'état-major opérationnel. Je crois que le temps nous dira si cette instance permet vraiment d'animer et de coordonner les différents services ou si, malheureusement, elle ajoute à la paralysie du système en introduisant un nouveau service concurrentiel des autres. Autre piste de réflexion, la création d'un nouveau fichier recensant uniquement les personnes susceptibles de préparer un attentat terroriste. Le fichier R, comme radicalisé. Le gouvernement a promis d'étudier l'hypothèse lors du Conseil de défense. Question SMS avec le projet de loi anti-terroriste du gouvernement. Ne risque-t-on pas de stigmatiser une partie de la population au nom de sa religion ? C'est ce que dit Jacques Toubon, le défenseur des droits. Maître de Montbrial. Il y a deux manières d'évoquer la question. On peut faire exactement comme si le réel n'existait pas et dire que le terrorisme aujourd'hui, c'est un coup les extrémistes d'extrême-gauche, un coup les extrêmes-droites, un coup les extrémistes d'extrême-centre et une fois de temps en temps, des extrémistes musulmans. Ce n'est pas vrai. Il faut regarder objectivement les faits. Mais pour autant, il faut être capable de faire deux choses. Je réponds à la question. Il faut être capable de dire, d'entendre, sans se faire immédiatement traiter d'islamophobe, la réalité qui est qu'aujourd'hui la France est soumise à une attaque qui est menée par l'islam radical et qui est une attaque qui est un objectif politique. Je rappelle que le terrorisme n'est qu'un moyen et que donc c'est un moyen au service d'un objectif politique qui est la promotion de l'islam radical. Et pour autant, rappelez à chaque fois que l'immense majorité de nos compatriotes musulmans n'ont rien à voir avec ça, qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de continuer à vivre comme vous et moi, dans un pays merveilleux. Mais il faut aussi que eux, que l'ensemble, que la majorité des intellectuels musulmans, de tous les gens qui prennent la parole dans les médias, soient capables de dire qu'ils dénoncent le fait que ces attentats sont commis au nom de l'islam et non pas, comme trop souvent, qu'ils se sentent attaqués en groupe lorsque l'on dit simplement cette vérité, c'est que ces attentats sont commis par ces islamistes. Il faut, on dit toujours, les musulmans disent « Mais pourquoi vous nous interpellez quand il y a eu l'attentat en Suède avec un extrémiste de droite ? On n'a pas demandé aux chrétiens de se justifier. » Mais le problème, c'est qu'on a une vague massive d'attentats et tout le monde est d'accord pour dire, vu le nombre de radicalisations, qu'on est partis pour des années, qui est commise au nom d'une vision de l'islam, qui est une vision dévoyée et radicalisée. Et ce sont nos compatriotes musulmans qui sont le mieux placés pour dire à leurs amis et à leurs frères « Arrêtez, ça n'est pas ça l'islam. » Ce n'est pas des gens comme vous et moi. Mais simplement pour ça, il faut être au moins capable de nommer les choses. Céline Berton, vous entendez ces critiques, ces craintes ? Oui, mais à côté de ça, il faut observer, ne serait-ce qu'en rebalayant les événements qu'on a ciblés, qu'à chaque fois, il y a eu des revendications d'une organisation qui s'appelle l'État islamique. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on nie l'idéologie à partir de laquelle cette organisation veut agir ? Voilà, j'entends les dangers. Maintenant, je suis un peu en désaccord, c'est peu de le dire, avec Jacques Toubon sur l'enjeu de stigmatisation. Le projet de loi, peut-être y reviendra-t-on un peu plus en détail, il ne porte pas une stigmatisation sur une pratique religieuse. Il porte une stigmatisation sur des gens qui ont la vocation de porter atteinte à la sûreté de notre État et de la nation. Et comme avec des actes terroristes, ce sont, selon moi, deux choses différentes. – Qu'est-ce qu'il faut retenir, d'ailleurs, de ce projet de loi ? Qu'est-ce que vous, en tant que, encore une fois, représentant de ce syndicat des commissaires de la police nationale, qu'est-ce qui est important ? Est-ce qu'il y a des avancées significatives ? C'est la 20e loi antiterroriste depuis le début des années 80. – On a aussi une évolution considérable du phénomène et du visage du terrorisme dans notre pays. Donc on peut considérer, entre guillemets, qu'on s'adapte en marchant. – On a raison et qu'on a besoin de faire une nouvelle loi. – N'oublions pas que ce projet de loi qui renforce la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, il arrive en parallèle d'un projet de sortie de l'état d'urgence. – Oui. – Il ne faut pas l'oublier. – Au mois de novembre. – Au mois de novembre, si tout va bien, on vivra depuis deux ans sous l'état d'urgence avec une reconduction de plusieurs lois. Et l'objectif pour le gouvernement, et qui est plutôt soutenu par les forces de police et les services de renseignement, c'est une fois sorti de l'état d'urgence, de ne pas se retrouver sans outils qui sont utiles à la prévention des actes terroristes. Donc, en détail, ce n'est pas une reconduction complète de l'état d'urgence. Le projet de loi n'est pas une transcription complète dans le droit positif de l'état d'urgence, contrairement à ce qu'on entend un petit peu ici. – Ce n'est pas l'état d'urgence avec un autre nom. – Voilà, ce n'est pas l'état d'urgence avec un autre nom. Il y a des similitudes, il est vrai, mais c'est peut-être aussi… – Juste un exemple, des similitudes. – On peut partir sur deux mesures un peu phares, deux, trois mesures phares de l'état d'urgence. On en a beaucoup parlé. Il y a la fermeture des lieux de culte, qui demeure un droit institué dans ce projet de loi. Il y a la possibilité de continuer à exercer des perquisitions administratives sous un autre nom, avec des garanties autres, mais qui sont une poursuite de ce qu'on a pratiqué pendant l'état d'urgence. Et il y a aussi la possibilité, ça ne porte plus non plus le même nom, de continuer à s'assurer de la présence de personnes dans des lieux définis. On parlait auparavant d'assignation à résidence. Maintenant, il s'agit de mesures de surveillance individuelle. L'objectif étant, à moindre frais, entre guillemets, et avec des mesures peu coûteuses en effectif, de s'assurer de la présence d'une personne sur un territoire donné et dans un territoire délimité. – La dernière fois qu'on a annoncé la fin de l'état d'urgence, il y a eu un attentat le soir même à Nice. – Voilà. – Terrible rappel. – C'est évidemment les normes, l'énorme truc qu'on a au-dessus de la tête. C'est-à-dire, tout le monde a ça. François Hollande, comme tout le monde, comprend qu'on ne peut pas rester en permanence dans l'état d'urgence. C'est par nature un état exceptionnel qui doit être déclenché quand il y a une situation de crise aiguë. Et donc, il fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, il dit, il faut qu'on en sorte. Et quelques heures plus tard, il y a 80 morts à Nice. Voilà. Et ça, tout le monde a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant les deux siècles à venir. Voilà. Et si je puis me permettre un mot sur ce projet de loi, la grande question dans ce projet de loi, le grand débat, c'est de savoir qui décide de ces mesures. Est-ce que ce sont les préfets, c'est-à-dire l'autorité administrative, donc le gouvernement, pour dire, ou est-ce que ce sont les juges de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire des magistrats indépendants ? La vraie question, la vraie querelle, elle est là. Elle n'est pas dans les mesures, parce que des perquisitions, des assignations à résidence... Expliquez-nous, pardon, parce que c'est un peu technique. Qu'est-ce que... C'est-à-dire que, est-ce que c'est un préfet, donc un homme qui a obéi au ministre de l'Intérieur, qui va dire, à 5h du matin, je débarque chez un tel, je casse la porte, je regarde tout ce qu'il y a, voilà, et puis je décide ensuite qu'il ne peut plus bouger de son quartier pendant... tant que j'ai envie qu'il reste dans son quartier. Voilà, en gros. Est-ce que c'est un préfet qui décide, un ministre, ou est-ce que c'est un magistrat indépendant avec le code de procédure pénale et toutes ces affaires-là ? C'est ça la différence, c'est de savoir qui décide. Donc effectivement, tous les lobbies, tous les groupes de pression vont se mobiliser, les uns contre les autres, le gouvernement, les policiers et les services de renseignement sont plutôt d'un côté, et de l'autre côté, vous avez plutôt les avocats, plutôt les magistrats, les syndicats de magistrats, et plutôt les défenseurs des libertés publiques qui vont s'affronter, parce que c'est une question de pouvoir qui décide des mesures à appliquer. Élise Vincent, ce projet de loi. En fait, on nous avait déjà dit, il y a un an à peu près, qu'on allait sortir de l'état d'urgence et on nous avait présenté une loi. Et en fait, cette loi, pour sortir de l'état d'urgence, c'était les éléments de langage, renforçait plutôt les moyens d'enquête, notamment côté judiciaire et policier. Et là, on nous dit de nouveau, on va sortir de l'état d'urgence, et en fait, on donne plutôt là une loi qui donne des pouvoirs aux côtés des préfets. Et donc, ça rejoint ce que disait Jean-Dominique Merchet. Effectivement, la bataille est là. Après, il faut regarder un peu dans les détails, parce que par exemple, sur l'affichage, on dit qu'on va pouvoir fermer plus facilement les mosquées. En réalité, le Conseil d'État a fait perdre sur un certain nombre de points, et aujourd'hui, on pourra juste fermer s'il y a des appels au djihad clairs et évidents. Par contre, tout ce qui est appel à la discrimination ou à la haine ne fonctionnera pas. Or, aujourd'hui, le vrai combat, il est là-dessus, parce qu'en fait, c'est un combat non dit contre le salafisme, qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier, mais il y a une liberté de culte et de croyance en France. Et ça, là-dessus, pour le coup, ils n'ont pas gagné. Pareil, sur l'histoire de perquisition, effectivement, le préfet a les moyens d'aller faire ces perquisitions, mais il doit quand même en référer à un juge des libertés et de la détention. Donc, ils n'ont pas gagné sur toute la ligne, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois, si ce projet est adopté, que les préfets garderaient ce pouvoir d'enquête face au monde judiciaire. – Thibaut de Montbrial. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs… – J'allais résumer d'un mot juridiquement. La grande différence, pour être très clair, c'est qu'en droit commun, il y a un contrôle a priori et que dans les règles dont on parle, il y aurait un contrôle a posteriori. C'est-à-dire que la mesure serait décidée par l'exécutif et pourrait faire l'objet d'un contrôle, mais d'un recours ensuite. Mais le contrôle existe, ce n'est pas par les mêmes juges. Et on retrouve les questions de lobbying que Jean-Dominique Merchet soulignait. Mais il y a évidemment toujours un contrôle. Ce ne sont pas des décisions sans contrôle, prises par le fait du prince, sans aucune discussion. – Est-ce qu'on peut faire un bilan de l'état d'urgence ? – Alors c'est très intéressant de faire le bilan de l'état d'urgence parce qu'il y a plusieurs lectures. Vous avez la lecture des associations de gauche, de la Ligue des droits de l'homme, etc., qui viennent vous dire que l'état d'urgence est un échec. Pourquoi ? Parce qu'elles mettent en perspective le nombre de mesures privatives de liberté, plusieurs milliers, 4 ou 5 000 de mémoire, avec le nombre d'ouvertures d'informations judiciaires, c'est-à-dire d'enquêtes judiciaires, qui ont résulté de ces mesures privatives de liberté qui étaient assorties de perquisition. Et viennent dire, regardez, vous avez en grande masse, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais 4 000 mesures administratives qui ont été prises contre des gens, et puis vous n'avez que 20 procédures qui en sont suivies. Moi, je pense qu'on ne peut pas raisonner comme ça. Pourquoi ? Parce que ces mesures préventives ont précisément vocation, comme leur nom l'indique, à prévenir. Et par définition, lorsque vous contraignez quelqu'un à ne pas sortir d'un périmètre de données, lorsque vous lui interdisez de bouger, etc., vous l'empêchez de constituer un réseau, vous l'empêchez de continuer une progression le temps de faire des vérifications. Donc toute la partie des réseaux dont on aura retardé ou empêché la Constitution, des actes qui étaient peut-être en préparation dans une discussion entre gens, mais sans qu'ils aient pu commencer à écrire ou à faire un commencement d'exécution, comme on dit en droit, mais tout ça, par définition, c'est des choses qu'on aura évité, mais qu'on ne peut pas quantifier. Donc on ne peut pas faire comme chez le marchand de légumes, j'ai 4 000 d'un côté, j'ai 20 à la sortie, donc le ratio est insatisfaisant. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et j'ajoute, et après j'ai fini, j'ajoute un point très important. C'est que, comme Céline Berton l'a dit tout à l'heure, les services français, services de sécurité français, sont face à un effet de masse. Et qu'en réalité, la justification de ces mesures préventives, c'est de leur laisser le temps, à travers des mesures qui ne sont pas encore judiciaires, de contrôler, de garder un peu sous la main des gens, sans pour autant les priver de liberté, ni de voie de recours, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui permet d'acheter du temps, de gagner du temps, pour pouvoir réaliser des enquêtes. Parce que sinon, vous avez un fichier, qui est le fichier des personnes radicalisées, où il y a 19 000 noms, dont 4 000 réputés immédiatement dangereuses. Or, les auteurs des attaques des Champs-Elysées en avril et de Notre-Dame en mai n'y étaient pas. C'est-à-dire que vous avez deux des auteurs qui n'étaient même pas dans les 19 000. Ça vous donne une idée du défi qui est posé à nos services de sécurité. L'état d'urgence, ça a facilité le travail des policiers, des enquêteurs ? Oui, assurément. Je crois qu'il faut être attentif et il faut qu'on regarde les réalités en face. La pratique à venir des mesures ne sera pas identique à ce qu'on a observé par le passé. La pratique de l'état d'urgence au lendemain du Bataclan, elle est viciée par un effet de démonstration de force. On est dans un état qui doit prouver qu'il maîtrise la situation, qui doit rassurer la population après un drame, avec une logique de démonstration de force et entre guillemets, vous me passerez l'expression, on a tapé tout ce qu'on pouvait. Avec aussi cette logique d'aller chercher et de ratisser extrêmement large pour empêcher le passage à l'arcte, sachant qu'on avait encore des types qui étaient dans la nature. Il faut l'assumer. Ça a donné lieu peut-être à des maladresses, c'est une évidence, à des choses qui n'ont peut-être pas été assez réfléchies, c'est une évidence, mais c'est toujours facile de regarder à postériorité. Une fois encore, je pense que la pratique... Si je comprends, vous ne dites pas que c'était une erreur de déclencher l'état d'urgence, mais parce que ça répondait... On a pu être imparfait. Collectivement, on a pu être imparfait dans la pratique parce que c'est une mesure qui était mise en place pour la première fois sur notre territoire national et que nous n'avions jamais été confrontés à ça. Le corps préfectoral, vous en parliez tout à l'heure, ne connaissait pas le dispositif et nous, on était dans une logique de recherche d'efficacité maximum. Les mesures qui sont mises en œuvre là, elles sont quand même effectivement, me semble-t-il, mieux construites, plus solides juridiquement, elles donneront lieu à une pratique plus consolidée et plus qu'un enjeu de pouvoir, c'est ce qui fait l'alpha et l'oméga des services de police en enseignement aujourd'hui, ils sont juste préoccupés par une chose, c'est par une logique d'efficacité maximale. Parce que ceux qui ne dorment pas bien le soir, en se demandant si dans les individus qu'ils ont en portefeuille et avec le risque d'être demain, entre guillemets, responsables d'une non-détection, ce sont les services de police et d'enseignement. Donc c'est bien joli les sujets des droits de l'homme, c'est bien joli les commentaires de M. Toubon, mais une fois encore, ceux qui auront la responsabilité, ceux qui donneront des comptes, demain, ce n'est pas M. Toubon, c'est les services de police et de renseignement. Alors pendant ce temps, sur le terrain, la coalition continue ses combats contre l'État islamique. Cette semaine, la mosquée Al-Nouri de Mossoul a été détruite par Daesh, alors que de nouvelles rumeurs annoncent la mort supposée d'Al-Baghdadi, le chef de l'État islamique. Laurent Hirsch. Ces images ne sont pas très nettes, mais ce qu'elles montrent ne laisse guère de doute. Ici filmé il y a quelques semaines, la mosquée Al-Nouri et sa Habda, son célèbre minaret penché, ont explosé. Vieux de plus de 900 ans, cet édifice du centre historique de Mossoul était le symbole de la ville. Les regards se tournent vers les combattants de Daesh, accusés d'avoir piégé le monument. Rien n'a besoin d'être dit au sujet du minaret. C'est le symbole de Mossoul et l'histoire de Mossoul. Nous avons eu très mal hier quand ils ont fait cette chose, même si c'est la nature du groupe État islamique. Ils ont tout détruit. Daesh accuse de son côté les États-Unis d'avoir bombardé le bâtiment. Une version peu vraisemblable selon les experts, car ces explosions paraissent coordonnées, partant de l'intérieur de la mosquée. C'est depuis cette mosquée qu'en juillet 2014, Abu Bakr al-Baghdadi s'est autoproclamé calife, le chef de Daesh, que la Russie pense avoir abattu fin mai dans un bombardement. Je n'ai pas la confirmation à 100% de la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi. L'expérience a montré que ces structures sont capables de survivre à la perte de leurs chefs. Je pense ici à l'État islamique, à Al-Qaïda et à toutes les organisations qui en sont proches. À Mossoul, les combats se concentrent désormais dans la vieille ville. En huit mois, la coalition a repris 90% du terrain aux forces de Daesh. 100 000 civils vivraient encore dans les zones de combat, mais les forces de la coalition sentent que la fin approche. Ce que je dirais, c'est qu'il y a des signes, même des preuves, que l'ennemi s'affaiblit. Ils sont désespérés et ils prennent de plus en plus d'initiatives désespérées. Ils savent que la fin est proche. Mossoul, où le journaliste français Stéphane Villeneuve et son accompagnateur kurde Bakhtiar Haddad ont perdu la vie ce lundi. Une mine a explosé à proximité d'eux, blessant deux autres journalistes, Samuel Forêt et Véronique Robert. En Irak et en Syrie, la pieuvre d'Aesh ne cesse de rétrécir. On compterait encore dans ses rangs 690 français. Les forces de la coalition sont entrées dans Raqqa, en Syrie, début juin. Dans ces rues désertées par les civils, les combats font rage. « Protégez-vous, protégez-vous, il y a un drone ! » Et fréquemment, par drone interposé. « Attention, c'est notre drone ! Le noir, c'est à nous, le blanc, c'est à Daesh ! » Soutenus par les Etats-Unis, ces combattants arabes et kurdes tentent de libérer la ville. Ils progressent rue après rue. « Des snipers de chez nous se tenaient sur les toits et les soldats de Daesh se cachaient dans ces tunnels. C'est dans ces combats, ici, qu'on a commencé à leur casser le moral. » Et c'est à quelques kilomètres de là que s'est produit un incident militaire majeur aux conséquences diplomatiques bien concrètes. Dimanche dernier, un avion de chasse syrien a été abattu par les Etats-Unis dans les faubourgs de Raqqa. Damas affirme que l'avion combattait l'Etat islamique. Washington considère qu'il visait les forces démocratiques syriennes en lutte contre Bachar al-Assad. Une attaque dénoncée par Moscou qui menace désormais de prendre pour cible les avions de la coalition internationale. Une première dans le conflit syrien. J'aimerais avoir une pensée particulière pour Stéphane Villeneuve, ce journaliste français qui a perdu la vie cette semaine à Mossoul. Ainsi que pour Bachar Haddad, son interprète, interprète irakien qui avait participé à plusieurs reportages en Irak qui ont été diffusés dans cette émission danser dans l'air. Donc au nom de toute la rédaction, évidemment, une pensée particulière pour lui et pour ses proches. Question SMS. Pourquoi la mort d'Al-Baghdadi est-elle si discrètement évoquée en France ? Jean-Dominique Merchet. Mais parce qu'on n'en sait rien. Voilà. Mais parce qu'on n'en sait rien. Et pourquoi on n'en sait rien ? – Mais même Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, dit qu'il n'en est pas sûr à 100%. Donc Bagdadi, on l'a donné mort déjà 3-4 fois. Donc il est peut-être comme les chats qui a séduit. Enfin, on n'en sait rien. tant qu'on n'aura pas la preuve, tant que l'État islamique ne le dira pas, notre calife est mort, on ne le saura pas. Ils le diront, d'ailleurs, parce que quand Ben Laden a été tué, le lendemain, Al-Qaïda a dit oui, il a été tué. Voilà. Donc, peut-être qu'il est blessé, mais on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'on ne dit rien. – Qu'est-ce que sa mort changerait ? – Ce serait un pas de plus dans la défaite de l'État islamique qui est en train de perdre le califat, en tout cas, l'État islamique entendu comme une tentative de créer un État territorialisé. Ils vivent leurs derniers mois, clairement. Donc la mort du chef serait un élément de plus dans cet élément. – La bataille de Raqqa ? – La bataille… – Alors, c'est qu'on annonce comme la bataille décisive. – Oui. – Où en est-elle ? – Alors, elle a commencé… – La bataille finale de Raqqa, c'est-à-dire la conquête de la ville, parce que la bataille de Raqqa a commencé depuis des mois pour préparer le terrain, mais l'encerclement de la ville a commencé le 6 juin d'un célèbre débarquement. Et elle a commencé le 6 juin. Là, elle va durer encore, oui, assez longtemps. La bataille de Mossoul en Irak, cette fois-ci, elle en est à son 9e mois. Donc ça prend du temps, ces choses. C'est compliqué. En face, il y a des gens qui sont d'extrêmement bons combattants. Un niveau militaire assez remarquable. Et donc, voilà, c'est difficile, c'est long, mais ils vont perdre. – Élise Vincent, c'est intéressant ce que nous dit Jean-Dominique Merchet. Comme si c'était le début de la fin de l'État islamique. Est-ce que ça a un lien avec l'intensification dont on parlait tout à l'heure, l'intensification des attaques en Europe, en France ? – C'est possible, c'est probable, mais on ne peut pas non plus scientifiquement le prouver. Parce qu'évidemment, ce qui est sûr, c'est que c'est plus compliqué de rejoindre la zone, c'est plus compliqué d'en partir. Après, voilà, on n'en est pas certain. En même temps, on a vu qu'il y avait un ralentissement, effectivement, des départs. C'était à peu près une quarantaine de départs et de retours en France, alors qu'il y a eu une période, en 2014, on était des fois à des dizaines par semaine. – De djihadistes. – De djihadistes français. Et après, en même temps, ce qui est sûr, c'est qu'il est possible que si la zone, le territoire du califat se réduit comme peau de chagrin, progressivement, ces djihadistes vont bouger ailleurs et il semble-t-il que la Libye les intéresse particulièrement. Et puis peut-être tout le Maghreb, Tunisie, Maroc et Algérie. Et là, on se pose effectivement beaucoup de questions de savoir est-ce qu'ils vont simplement reculer ? Est-ce qu'ils vont s'en servir comme base pour revenir en France ? Est-ce que ça va être un lieu de passage ? C'est les vrais sujets actuels. – Thibaut de Montbréal. – Oui, pour compléter ce que vient de dire Élise Vincent, c'est l'État islamique, une fois qu'il aura perdu ses territoires, va retrouver la forme de métastase, c'est-à-dire qu'elle va essaimer un peu partout. Ça va paradoxalement être plus compliqué de savoir où sont ses combattants. Alors l'avantage pour nous, c'est qu'il y aura moins d'un théâtre d'opérations où des Français ou des gens nés en France se seront aguerris et seront devenus de vrais guerriers avec les risques que ça va faire peser pour longtemps sur notre territoire. Mais ce qui serait totalement faux en un mot, c'est de croire que la défaite de l'État islamique dans six mois ou dans un an va refermer la page du terrorisme islamiste. – Pourquoi ? – Parce que ce qui arrive à l'Europe en général, et on a vu l'ampleur tout à l'heure des attaques qui frappent notre continent, et à la France en particulier, on a vu avec les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, c'est que nous avons en notre sein, et c'est très intéressant de parler par exemple avec des inspecteurs de l'éducation nationale, nous avons une génération, on estime qu'elle commence à neuf ans, de gens qui sont français ou nés en France, et qui sont soit radicalisés, soit en voie de radicalisation, pas encore tous violents, heureusement, mais qui sont extrêmement inquiétants parce qu'ils sont dans une logique de rupture, oui, bien sûr, un inspecteur général de l'éducation nationale me racontait récemment que depuis quelques mois, depuis la fin de l'année 2016, il y a un nombre très important, et un maire de banlieue me l'a confirmé, de déscolarisations dans les familles très religieuses musulmanes, de gens qui enlèvent leurs enfants de l'école et qui repassent dans un vase clos communautaire dans lequel, quand il y a des contrôles, puisque l'éducation nationale permet d'aller contrôler l'éducation à domicile, on sent une véritable hostilité envers tout ce qui touche à la République. Donc, bien au-delà des gens qui travaillent dans les services, c'est pour ça que je prends toujours cet exemple de l'éducation nationale, il y a une réelle inquiétude sur la radicalisation d'une partie de notre jeunesse, et ça, c'est un défi que nous aurons à relever bien après la fin de l'État islamique. – Voici maintenant vos questions SMS et Internet. – Sous-titrage Société Radio-Canada